Amis visionnaires, êtes-vous fatigué de la course sans fin pour joindre les deux bouts ? De travailler d'arrache-pied chaque mois sans jamais voir la couleur de l'argent ? Si oui, alors cette vidéo va changer votre vie. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège d'avoir Bill Gates lui-même, l'un des hommes les plus riches et visionnaires de la planète, pour nous dévoiler les secrets de la richesse. Oui, vous avez bien entendu. Bill va nous apprendre comment devenir riche, et ce, avec votre salaire actuel. Vous vous demandez sûrement, mais comment quelqu'un d'aussi fortuné que Bill Gates peut-il m'aider à m'enrichir avec un simple salaire de classe moyenne ? Eh bien la réponse est simple, parce que Bill était lui-même un employé ordinaire avant de révolutionner le monde de l'informatique. A l'époque étudiant, qui aurait cru que ce jeune passionné d'informatique deviendrait l'un des hommes les plus riches et influents de la Terre ? Personne. C'est la preuve que tout est possible quand on allie vision d'avenir, travail acharné et stratégie intelligente. Au cours de cette vidéo exclusive, Bill va vous transmettre les 7 étapes fondamentales pour transformer votre vie financière et atteindre un niveau de prospérité et de liberté comme vous n'auriez jamais osé l'imaginer. Préparez-vous à remettre en question toutes vos croyances sur l'argent, le succès et la richesse. La première étape très cruciale pour devenir riche en 2024 selon Bill Gates, c'est d'adopter la mentalité d'un milliardaire. La première et plus importante étape est d'adopter la mentalité d'un milliardaire, déclare Bill Gates. Beaucoup d'entre vous pensent sûrement plus facile à dire qu'à faire quand on est multimilliardaire. Et c'est là que vous avez tort. Avant d'atteindre ces sommets de richesse, Bill était comme vous, un employé lambda qui rêvait de réussir mais ne savait pas vraiment comment s'y prendre. Ce qui a tout changé, c'est le jour où il a compris que la clé pour s'enrichir, c'est d'avoir une vision à très long terme et d'investir dans les secteurs d'avenir. A l'époque, tout le monde investissait dans l'immobilier, les actions classiques. Mais moi, j'ai vu le potentiel insoupçonné de l'informatique. Alors que les gens le traitaient de fou et de rêveur, Bill poursuivait inlassablement son rêve de démocratiser l'usage des ordinateurs. Une vision qui lui a permis de bâtir l'une des entreprises les plus prospères au monde, Microsoft. Et devinez quoi ? Exactement la même opportunité se présente aujourd'hui. Il existe des domaines comme l'intelligence artificielle, la robotique, l'énergie propre ou la biotechnologie qui vont littéralement tous révolutionner dans les prochaines années. Imaginez si vous aviez investi quelques milliers de dollars dans Microsoft quand nous démarrions. Vous seriez multimillionnaire aujourd'hui, et bien c'est la même chose avec ces nouvelles technologies à l'aube de leur essor. Selon Bill, il est essentiel d'ouvrir les yeux sur les tendances de fond et d'avoir l'audace d'investir dans ces secteurs émergents, plutôt que de suivre la masse et investir dans des sentiers battus. Les gens ont tellement peur du changement et de l'inconnu. Mais sachez-ce que c'est précisément dans l'inconnu que se terre le plus gros potentiel. Sortez des sentiers battus, soyez curieux, innovants et visionnaires. Bill donne l'exemple de deux de ses récents investissements personnels, une start-up spécialisée dans les biosenseurs pour diagnostiquer les maladies, et une autre qui développe des batteries révolutionnaires pour stocker les énergies renouvelables. À première vue, ces deux start-ups peuvent sembler risquées pour un investissement. Mais regardez le potentiel. Si la première réussit, on pourra détecter les maladies bien avant qu'elles ne se déclarent et sauver des millions de vies. Quant à la seconde, elle pourrait résoudre l'épineux problème du stockage de l'énergie renouvelable et accélérer notre indépendance énergétique. Des progrès qui changent littéralement la donne et valent des centaines de milliards. Voilà le genre de vision de génie qu'il vous faut adopter. Pensez à l'impact que vous pouvez avoir plutôt qu'au risque apparent. Les plus grandes réussites naissent toujours de la prise de risque. Alors n'ayez pas peur d'être visionnaire et audacieux dans vos investissements. Analysez les tendances, cernez les secteurs d'avenir et foncez. C'est comme ça que se crée la vraie richesse. La deuxième étape très cruciale pour devenir riche en 2024 selon Bill Gatt, faites fructifier votre argent intelligemment. Maintenant que vous avez une vision de milliardaire, la deuxième étape consiste à faire fructifier votre argent de manière intelligente. Désolé mais il va falloir oublier les placements classiques comme les livrets, les actions ou l'immobilier pour commencer. Bien sûr, ce ne sont pas de mauvais placements en soi, mais ils sont simplement dépassés et bien trop limités pour qui veut s'enrichir rapidement. L'avenir mes amis, se trouve dans l'investissement direct et des ANS, les startups et projets innovants. C'est là que se trouve la plus grosse promesse de valorisation et de retour sur investissement. Je sais ce que vous pensez, c'est trop risquer d'investir dans des startups. Mais c'est exactement cette mentalité effrayée qui vous maintiendra dans la médiocrité. D'après Bill, il faut être prêt à prendre des risques calculés pour espérer connaître des gains exponentiels. Regardez les premiers investisseurs d'Airbnb, d'Uber, de Netflix, ils ont pris un énorme risque sur des concepts qui révolutionnaient leur secteur. Et aujourd'hui ? Ce sont des centaines de milliers, voire des millions de dollars de retour sur investissement. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les plus grosses opportunités se trouvent dans des startups que vous ne connaissez même pas encore. Des pépites comme le furent les GAFAM en leur temps, qui créeront littéralement les emplois et secteurs de demain. D'après Bill, les meilleurs investissements sont souvent contre-intuitifs et se cachent sous le nez de tous. Je me souviens quand j'ai investi dans cette startup de vente de livres en ligne au milieu des années 90. On me prenait pour un fou. Et devinez quelle entreprise ça a donné naissance ? Amazon. L'occasion est chaque fois la même, identifier les concepts de rupture, avant que la majorité des gens ne réalisent leur potentiel. C'est comme ça que les paris de la Silicon Valley se sont bâtis. Bien sûr, Bill ne cache pas que ce type d'investissement représente un risque non négligeable. Mais d'après lui, le jeu n'en vaut que mieux la chandelle. Il vaut mieux risquer quelques centaines de dollars et toucher peut-être le jackpot, plutôt qu'économiser des miettes sur des placements classiques. Pas besoin d'être milliardaire pour investir dans les startups. De nombreuses plateformes en ligne permettent d'investir quelques centaines de dollars dans des projets porteurs, parfois dès leur phase de démarrage. Alors n'ayez plus peur et saisissez ces opportunités. Investissez dans l'innovation, la disruption, l'avenir. C'est désormais aussi simple qu'un clic sur Internet. Qui sait, vous pourriez bien dénicher la prochaine licorne et devenir millionnaire ? La troisième étape très cruciale pour devenir riche en 2024 selon Bill Gatt, c'est de maximiser vos revenus. Une fois que vous aurez commencé à investir dans l'avenir, la troisième étape cruciale est de maximiser vos revenus. Il ne suffit plus de compter sur un seul salaire de nos jours. Le simple fait d'avoir un emploi ne garantit plus la sécurité financière comme avant. Le coût de la vie grimpe sans cesse pendant que les salaires stagnent. Il faut absolument diversifier ses sources de revenus. D'après Bill, l'une des meilleures façons d'y parvenir est de se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne. Internet a littéralement révolutionné les opportunités. Vous pouvez créer une entreprise rentable directement de chez vous, sans quasiment aucun investissement. Bien des gens deviennent millionnaires simplement en vendant des formations ou des produits en ligne. D'autres gèrent des boutiques e-commerce à succès sans même avoir de stock physique. Le digital offre une incroyable palette de nouvelles sources de revenus en ligne. Mais selon Bill, une autre excellente option est de devenir influenceur ou créateur de contenu. Aujourd'hui, des millions de personnes gagnent simplement leur vie en partageant des vidéos, des conseils ou leur passion sur les réseaux sociaux. Un incroyable moyen de générer des revenus en faisant ce qu'on aime. Mais attention, il ne suffit pas de se lancer dans n'importe quelle activité en ligne pour gagner beaucoup d'argent. Il faut déterminer un créneau porteur et proposer quelque chose d'unique qui apporte une réelle valeur ajoutée. Le coaching sportif en ligne, la formation au nouveau métier de l'intelligence artificielle, la vente de contenu dans le méta-vé, etc. L'essentiel est de se focaliser sur les tendances de fonds porteuses d'avenir. Ça demande un peu de recherche et de créativité, mais c'est un investissement qui vaut chaque centime. Imaginez un peu le gain en termes de liberté financière et de style de vie. Plus de patrons sur votre dos, la possibilité de travailler quand et où vous voulez, et des revenus potentiellement illimités. Mais Bill concède que l'entrepreneuriat en ligne n'est pas un chemin parsemé de roses. Cela demande beaucoup d'efforts, de persévérance et de remise en question. Mais une fois le succès au rendez-vous, les récompenses sont infinies. D'après le milliardaire, la clé est de ne pas avoir peur d'expérimenter et de pivoter. Les premières idées ne sont pas toujours les bonnes. L'essentiel est de démarrer quelque chose, d'apprendre vite de ses erreurs et de s'ajuster en cours de route. Je vous mets au défi de lancer au moins un projet en ligne cette année. Voyez ça comme un investissement sur vous-même qui pourrait bien vous mener sur la voie de la richesse. La quatrième étape très cruciale pour devenir riche en 2024 selon Bill Gatt, c'est de maîtriser votre propre puissance cérébrale. Maintenant que vos revenus sont bien diversifiés, l'étape suivante consiste à maîtriser votre propre puissance cérébrale, déclare Bill Gatt. Beaucoup trop de gens focalisent uniquement sur les aspects extérieurs de l'argent, les investissements, les business plans, etc. Mais c'est une grave erreur. D'après Bill, le succès et la richesse commencent avant tout par un travail sur soi. La véritable source de richesse infinie se trouve ici dans votre cerveau. Le développement personnel et l'entraînement cérébral ont été les principaux accélérateurs de ma réussite. Sans cela, je n'aurais jamais pu déployer le niveau de créativité, de productivité et de vision dont j'avais besoin. Bill explique alors qu'il existe de nombreux exercices issus des neurosciences pour booster ses capacités mentales, sa concentration et sa motivation. La méditation en pleine conscience par exemple, est un excellent moyen d'apaiser notre mental souvent envahi par le stress et les distractions. Le milliardaire poursuit, en apprenant à lâcher prise et à rester concentré dans l'instant présent, on débloque des ressources incroyables de créativité et de productivité. C'est grâce à la méditation que je trouve la plupart de mes meilleures idées. D'après Bill, d'autres techniques comme la visualisation mentale, la programmation neurolinguistique ou encore l'affirmation de mantras positifs peuvent aussi avoir des effets puissants. En remodelant littéralement les connexions cérébrales, ces exercices vous permettent de réduire le stress et l'anxiété, d'augmenter votre confiance en vous et votre résilience, mais aussi de clarifier vos objectifs. La seule chose qui limite vraiment notre potentiel de richesse, ce sont nos propres croyances et conditionnements. Combien d'entre vous se diront « je n'ai pas les capacités pour réussir » ou « je n'ai tout simplement pas de chance » ? Ce sont ces mentalités négatives ancrées dans notre subconscient qui nous empêchent d'aller au bout de nos rêves. Selon Bill, c'est en reprogrammant son inconscient qu'on accède à un sentiment de mériter la richesse, de la capacité d'attirer l'abondance et les opportunités. Une fois que vous aurez fait ce travail sur vous-même, tout deviendra tellement plus simple et fluide. L'argent, les bonnes personnes et les circonstances se mettront naturellement à affluer dans votre vie. Imaginez le niveau de productivité dont vous serez capable. Fini les séances de procrastination ou les coups de pompe. Avec un mental d'acier, vous pourrez travailler d'arrache-pied sur vos projets et voir les résultats déferlés. Bill conclut avec un sourire radieux, « Investir dans votre développement personnel est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre réussite et votre enrichissement. Car au final, la seule limite est vraiment celle que vous vous imposez vous-même. La cinquième étape très cruciale pour devenir riche en 2024 selon Bill Gatt, devenez philanthrope. L'étape suivante sur la voie de l'enrichissement va sûrement vous surprendre, devenez philanthrope. Je sais ce que vous vous dites, comment donner son argent peut-il m'aider à m'enrichir ? Et pourtant, c'est une étape fondamentale. D'après Bill, trop de gens aujourd'hui restent bloqués dans une mentalité de rareté et de peur autour de l'argent. On croit qu'il faut le préserver jalousement, le thésauriser comme s'il s'agissait d'une denrée rare. Mais c'est justement cette croyance qui nous empêche d'en attirer davantage. Voyez-vous, l'univers obéit à une loi fondamentale d'abondance et de circulation. Plus vous lâchez prise et laissez circuler librement l'énergie, que ce soit l'argent ou autre chose, plus elle reviendra décuplée vers vous. Bill illustre son propos avec une analogie simple, c'est comme respirer. Plus vous expirez en relâchant l'air, plus vous pourrez ensuite inspirer de l'air frais en quantité. Celui qui retient son souffle finira par s'étouffer. Selon le milliardaire, c'est la même chose avec l'argent et la richesse. Tant qu'on reste dans une logique d'accumulation égoïste, on se restreint et on étouffe les opportunités de prospérité. Mais dès lors qu'on apprend à donner sans compter, à faire preuve de générosité, on se connecte au flot naturel de l'abondance. Et le flux revient alors décuplé. D'après Bill, faire preuve de philanthropie en donnant même quelques pourcents de ses revenus à de nobles causes aura un effet puissant. Cela alignera totalement votre énergie avec l'abondance et fera littéralement s'ouvrir les écluses du bonheur et de la prospérité dans votre vie. Le milliardaire donne l'exemple de croyances limitantes typiques à lâcher. La charité, c'est bien pour les autres, mais je n'ai pas les moyens ou encore je donnerai quand je serai riche. Mes amis, c'est une profonde erreur de raisonnement. La richesse véritable vient de l'intérieur, d'un état d'être. Et c'est en donnant des maintenants, de tout ce que vous pouvez, que vous activerez cet état. Alors défiscalisez un peu, faites un don pour une cause qui vous tient à cœur. Et admirez la magie opérée. Qui sait, vous deviendrez peut-être aussi riche que moi. La sixième étape très cruciale pour devenir riche en 2024 selon Bill Gatt, c'est d'adopter un mode de vie minimaliste. L'étape suivante peut sembler contre-intuitive, mais elle sera déterminante pour canaliser votre nouvelle énergie de prospérité. Je vous conseille, d'adopter un mode de vie minimaliste. Ne vous méprenez pas. Je ne vous demande pas de vivre comme un moine ou un ermite. Simplement d'apprendre à vous séparer de tout ce qui est superflu et n'ajoute aucune valeur réelle à votre vie. En ce moment même, regardez autour de vous. Combien d'objets, de biens matériels vous entourent sans que vous en ayez une réelle utilité ? Cette paire de chaussures que vous ne mettez jamais, ce bijou offert il y a des années, ces appareils électroniques obsolètes. Tout cet attirail n'est que de l'encombrement énergétique. Selon le milliardaire, ces possessions superflus agissent comme des boulets qui freinent notre élan de vie. En s'accrochant à des choses sans réelle importance, on s'alourdit l'esprit et on étouffe notre énergie de créativité et d'abondance. Débarrassez-vous de ces fardeaux inutiles. Vendez, donnez, libérez-vous. Chaque objet que vous jeterez par-dessus bord sera comme ôté un poids de vos épaules. Cette maison trop grande que vous n'arrivez plus à entretenir, cette voiture qui vous ruine en assurance. Soyez prêts à tout reconsidérer. D'après Bill, trop de gens aujourd'hui sacrifient leur liberté et leur véritable richesse intérieure sur l'autel des apparences et des possessions matérielles. Je connais des familles qui s'aubèrent littéralement pour entretenir un train de vie supposait de refléter leur réussite. Mais au final, elles se rendent juste malheureuses et perpétuent un terrible cercle vicieux. La vraie richesse n'a rien à voir avec tout cet attirail. C'est un état d'être intérieur, un sentiment de plénitude et de liberté que vous pouvez choisir dès maintenant. Bill illustre son propos par une anecdote personnelle. Lorsque j'ai pris ma retraite de Microsoft, j'ai sérieusement repensé mes priorités. Et vous savez quoi ? J'ai vendu la moitié de mes propriétés, des voitures de luxe. Tout ce qui n'était que futilité. Et devinez quoi ? Je ne me suis jamais senti aussi libre, aussi léger et ouvert aux nouvelles opportunités. C'est à ce moment que j'ai pu me consacrer pleinement à ma fondation caritative et mes autres projets. Alors n'ayez pas peur de faire de même. Débarrassez-vous des choses superflues pour vous concentrer sur l'essentiel, votre croissance personnelle et vos investissements judicieux. Voilà le véritable secret de la richesse intérieure. La septième étape très cruciale pour devenir riche en 2024 selon Bill Gatt, soyez à l'avant-garde de la technologie. Nous voici parvenus à la dernière étape de ce parcours, et elle est capitale. Pour concrétiser cette abondance dans votre vie, vous devez absolument rester à l'avant-garde technologique. Mes amis, nous vivons à une époque charnière où les avancées scientifiques et techniques se multiplient à un rythme exponentiellement croissant. L'intelligence artificielle, la robotique, les biotechnologies, la réalité virtuelle. Tout évolue si vite. D'après Bill, celui qui ne suivra pas cette cadence technologique effrénée se fera immanquablement distancer. C'est comme se tenir sur un tapis roulant qui accélère sans cesse. Si vous ne courez pas, vous finirez forcément par tomber. C'est pourquoi il est impératif d'embrasser ces nouvelles technologies et d'en maîtriser les tenants et aboutissants. Que ce soit pour vos investissements, votre business en ligne ou votre développement personnel. Ceux qui fermeront les yeux sur le tsunami de l'innovation risquent fort de se retrouver les pieds dans l'eau, dépassés par les événements. Leurs compétences seront vite obsolètes, leurs modèles économiques désuets. Pas d'affolement cependant. Plutôt que de les craindre, apprenez à surfer sur ces vagues technologiques. Saisissez-les aux racines et devenez des acteurs de cette transformation. Bill donne quelques exemples concrets. Mais, formez-vous au nouveau métier de l'IA pour rester compétitif. Investissez dans les pépites de la biotech qui révolutionneront la santé. Explorez le formidable potentiel de la blockchain, du Web3 et des crypto-monnaies. Quoi que vous fassiez, n'ayez pas peur d'expérimenter ces technologies de rupture des maintenance. Plus vous les apprivoiserez en avance de phase, plus vous pourrez en tirer parti et rester des pionniers. Imaginez un peu les extraordinaires opportunités qui s'offriront à vous. Être aux premières loges de ces révolutions créera les plus grandes fortunes du XXIe siècle. Mes amis, nous vivons une ère formidable où des domaines autrefois réservés à la science-fiction deviennent réalité. Explorez les confins de notre système solaire, rallonger l'espérance de vie humaine. Créer de toutes nouvelles formes d'intelligence. Tout est possible. Alors foncez, explorez les technologies de demain. Osez créer, osez inventer et surtout osez rêver. Car ceux qui sauront embrasser ces vents du changement, ceux-là connaîtront l'abondance absolue. La richesse et la prospérité seront vôtres à l'infini. Cette masterclass riche en enseignement vient de s'achever, mais le message demeure gravé dans tous les esprits, les plus belles réussites attendent ceux qui sauront faire preuve d'audace, de créativité et rester à la pointe de leur temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !